Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. J'espère que vous avez passé un bel été. De notre côté, nous avons souhaité prendre une période de temps pour pouvoir recommencer le cycle de production des podcasts. En revanche, vous l'avez sûrement remarqué, mais la production sur Tesla Magazine n'a pas bougé, elle s'est même régulée. Et aujourd'hui, vous pouvez tous les jours vous rendre sur Tesla Magazine et profiter d'une actualité généraliste sur le véhicule électrique parce que notre objectif, c'est de passer de 10% de part de marché aujourd'hui pour le véhicule électrique à 40-60%. Et pour ça, je peux vous assurer que ça ne se fera pas sans communication, sans débat, sans échange. Et c'est tout ce que nous proposons avec les commentaires, le forum, ces espaces sur YouTube, les espaces sur LinkedIn qui sont là pour communiquer. Aujourd'hui, le thème que j'ai sélectionné pour vous, c'est le choix de l'installateur de bandes de recharge. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet passionnant. Il y a eu beaucoup de modèles pour parvenir à ce résultat et pour parvenir à cette structuration d'écosystèmes. Parce que le véhicule électrique, comme toutes les ruptures technologiques, ne peuvent pas avancer sans écosystèmes. Je vais prendre un exemple tout simple qui est assez lié à ce qui nous plaît chez Tesla Magazine, c'est la technologie. Et si on prend le cas du logiciel, par exemple Windows, vous avez tous eu dans les mains un PC à un moment ou un autre, même si vous êtes Mac, et bien sachez que ce PC ne pouvait pas naître sans écosystèmes, c'est-à-dire sans développeurs, sans formateurs, sans tout un écosystème de professionnels qui ont avancé dans les patins de Microsoft. Et là, on parle d'une société, mais en fait, c'est toute une industrie. Et aujourd'hui, tous les SS2i, toutes les grandes sociétés de services sont nés grâce au logiciel. Donc, le véhicule électrique, c'est strictement pareil. Les installateurs de bandes de recharge sont aujourd'hui des professionnels qui ont fait le choix soit de se former, soit de transformer leur modèle économique pour passer du simple électricien de quartier à l'installateur de bandes de recharge, ou c'est des personnes qui investissent, qui croient aux véhicules électriques et qui vont investir dans les structures, qui vont payer des gens pour installer des bandes de recharge en masse au travers de sociétés labellisées start-up, de marques commerciales, d'outils marketing pour faire valoir l'installation de bandes de recharge et aller chercher des gros contrats auprès des grands groupes. Ça, c'est une très bonne stratégie qui est intéressante. Maintenant, pourquoi la bande de recharge ? Pourquoi on en parle ? Eh bien, ça remonte à assez longtemps. Et c'est une stratégie, c'est intéressant parce que Tesla n'a pas pris cette voie. Je ne sais pas tellement pourquoi, disons que la réponse n'est pas tellement intéressante aussi, mais par exemple, si on prend Renault, dès le départ, ils ont eu la vision que le véhicule électrique allait avec la bande de recharge. Alors, je ne sais pas très bien si c'est pour optimiser la marge du véhicule ou en tous les cas garantir des marges suffisantes aux concessions, mais il y a bien quelque chose qui change avec le véhicule électrique, c'est que la station service, telle qu'on la connaît, est finie. Dès lors qu'on a un véhicule électrique, à part pour le laver de temps en temps et encore les balais, d'ailleurs même pour une voiture thermique, c'est pareil, les balais pour laver son véhicule, c'est à proscrire. En tous les cas, ça peut détruire la peinture, donc il vaut mieux éviter, mais voilà, le modèle de station service tel qu'on le connaît, il doit être totalement repensé, et c'est là que toute cette logique d'installation de bornes est capitale, puisque vous êtes maintenant en mesure, dès lors que vous avez un véhicule électrique et donc l'utilisation, d'installer chez vous une mini station essence. Donc, ça vaut le coup, ça vaut le coup, et il faut le faire, il faut le faire. Voilà pourquoi je suis très favorable à l'installation de bornes, c'est tout simplement pour le progrès technique. Si vous voulez de l'innovation, il faut être consommateur au départ, donc on critique beaucoup la consommation, mais pour qu'il y ait de l'innovation dans les bandes de recharge, il faut investir dans les bandes de recharge, il faut que les installateurs, que les fabricants ressentent le besoin de bandes de recharge, et il faut petit à petit apprécier le confort du véhicule électrique pour ce qu'il est, pensez à votre argent aussi, puisque si vous rechargez constamment à l'extérieur, que ce soit sur le réseau Supercharger, Unity ou Total Energy, vous verrez que ça coûte de l'argent. Ça coûte en réalité beaucoup plus cher que si vous le faites chez vous. C'est pour ça que c'est aussi important de privilégier les choses chez soi. Maintenant, vous allez me dire, moi je préfère la charge Hollande parce que j'ai vu une vidéo qui m'expliquait qu'on pouvait recharger son véhicule électrique avec une simple prise de courant, et que c'est super comme ça. Oui, la réponse est oui, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que vous avez envie tous les jours de vous recharger une prise de courant ? Est-ce que vous avez envie tous les jours de voir un câble pendu dans votre garage ? Est-ce que vous avez envie tous les jours de recharger en 15 heures ? Est-ce que vous avez envie tous les jours de porter votre câble à discrétion des enfants pour éviter qu'ils se mettent les pieds dedans ou qu'ils voient comment ça se branche et qu'ils pourraient s'amuser à débrancher, rebrancher quand ils le souhaiteraient ? Je parle de la prise de secteur, puisque sur le véhicule il y a quand même des sécurités. C'est à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, toute l'innovation et le marché s'orientent vers la borne de rechange. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est une innovation, il faut comprendre à quoi ça sert, pourquoi ils l'ont conceptualisé, et au-delà des communications de Renault, vraiment se poser la question, à quoi ça sert ? Donc il y avait une fonction, il y avait des personnes qui ont réfléchi à ça. Maintenant, la logique des marques est un peu désuète. C'est vrai que que ce soit une Hager, une Schneider, toutes les marques qui existent, il y en a une quinzaine, une vingtaine, européenne, hyper intéressante, marocaine, beaucoup, beaucoup de pays se sont lancés dans la borne de rechange. C'est bien que le mécanisme est assez simple, c'est comme un disjoncteur, c'est comme un panneau électrique, c'est quelque chose de standard. Maintenant, il faut justement laisser des acteurs innover dans cette borne de rechange. Et il y en a certains qui arrivent à venir avec des bornes de recharge avec application, qui permettent de piloter la recharge. Alors vous pouvez me dire, oui, mais je peux le faire avec mon véhicule. Alors c'est vrai, mais maintenant, est-ce qu'avec votre véhicule, avec une simple prise de courant, vous pouvez moduler la recharge et faire en sorte d'avoir une charge rapide ? Eh bien, avec une borne, c'est tout à fait possible, et c'est ce qui est souhaitable. Parce qu'en fait, vous devez être en mesure de faire ce qui vous plaît. Parfois de la charge lente, parfois de la charge rapide. Et c'est ce qui est le plus souhaitable. Dans cette vidéo, je ne vais pas du tout, ou dans ce podcast, je ne vais pas du tout évoquer la notion de kilowattheure, parce que pour moi, ça va disparaître. Dans l'acquisition et la prise en main du véhicule électrique, tous ces termes vont disparaître. L'important à retenir pour vous, c'est est-ce que vous voulez que ça charge rapidement ou lentement ? Et il faut retenir effectivement que, sur le long terme, la charge lente est meilleure, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps, lorsqu'on a un week-end, lorsqu'on doit aller très rapidement quelque part, avoir envie de charge rapide, sans avoir à payer un bras à l'extérieur, et risquer que la place soit prise, parce qu'il y a ça aussi. Donc voilà, très rapidement, les bénéfices, et pour résumer de l'installation de borne de recharge, c'est profiter de l'innovation. Vous allez profiter d'avoir une borne à disposition de votre garage et de brancher simplement votre véhicule. Vous allez profiter des offres qui sont faites par les énergéticiens, et ça, ça va venir très rapidement, parce qu'il faut savoir que dès lors que vous avez un véhicule électrique, votre consommation électrique double, donc imaginez EDF et les autres fournisseurs d'énergie, ils pensent, et ils pensent à vous, pour faire en sorte de dynamiser ce marché, et enfin, pour le design, voilà, c'est quelque chose qu'on peut négliger, mais en tous les cas, vous avez un véhicule électrique qui est innovant, pour moi, voilà, la question ne se pose pas, et vraiment, là, pour le coup, Renault avait un concept associé au véhicule électrique qui est intéressant, d'ailleurs, qui l'a toujours, même si dans les communications, ça s'est un peu calmé, tout simplement parce que c'est un métier différent, et c'est important de dissocier les métiers. Il y a la voiture, d'une part, et la borne de recharge, ça va de plus en plus se distancer, et ce sera à vous, bien entendu, de choisir votre installateur, la façon, la borne, vous serez décisionnaire surtout, parce que, encore une fois, c'est un sujet où vous avez le choix d'installer une station de rechargement chez vous, et donc, bien, comme vous avez le choix d'installer un four, un frigo chez vous, bien, vous choisissez la marque qui vous plaît, et c'est relatif à X facteurs qui vous regardent, donc, il faut respecter ça, et d'ailleurs, vous choisissez l'endroit où vous l'achetez, ça peut être chez Boulanger, chez Darty, et demain, vous aurez strictement les mêmes choix à faire, et nous serons là pour vous aiguiller, parce que, effectivement, nous avons vu la densité de l'offre, et pour ça, il y a des questions à se poser, qu'on va dérouler au fil des épisodes, qu'on va dérouler au fil des articles, pour choisir, au final, ce qui vous correspond. Voilà, voilà, merci beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous donner des idées de sujets sur les choses qui vous paraissent importantes à traiter, et surtout à réagir en vous abonnant à la chaîne pour que, ben, on produise encore plus de vidéos, et de podcasts, et que vous soyez encore plus impliqués dans nos développements, pour, encore une fois, passer de 6%, voilà, 10% de parts de marché, jusqu'à 40-60% de parts de marché, grâce à vous, pour vous, et surtout pour l'évolution de nos déplacements, de nos modes de déplacement, parce que, très honnêtement, que ce soit les bruits et les odeurs, on n'en peut plus chez Tesla Magazine. Voilà. Bonne journée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada